Lui aussi, dans deux rois, le chapitre 2, le verset 14, l'on nous parle de l'histoire d'Élisée. Élisée, qui était l'élève ou l'apprenti du prophète Élie. La Bible nous dit qu'après qu'Élie ait été enlevé, Élisée va rencontrer un problème. C'est le même problème que son maître avait rencontré avant de traverser le Jourdain. La Bible dit qu'avec Élie, ils traversèrent le Jourdain, mais parce qu'Élie avait séparé le Jourdain en deux. Après l'enlèvement d'Élie, Élisée est restée avec le manteau. Il a ramassé le manteau et voilà, il était face au Jourdain. Il était face au même problème, aux mêmes réalités qu'avait rencontré son maître. Et la Bible dit qu'il a pris le manteau. Il frappa le Jourdain et le Jourdain se sépara en deux. Lui aussi frappa et ça se sépare. Le Jourdain se sépara en deux. Et ceux qui étaient en face, les fils de prophètes qui étaient en face, virent cela et il vint se prosterner devant Élisée. Alors je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu te dire, qu'il est possible qu'en étant porteur de la présence de Dieu, que tu puisses aussi vivre les surnaturels que les autres ont vécus. Il est possible que tu vives aussi les miracles que les autres ont vécus. Si on en parle dans la Bible, ce n'est pas juste pour bercer nos oreilles. Je ne crois pas que les exploits des héros d'Hébreu 11, ce n'était que des histoires pour bercer nos oreilles. Je crois que quand la Bible nous parle de tous les miracles que Jésus a opérés, c'est pour nous montrer qu'il est possible que l'on puisse vivre aussi cela. Ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait, ce que Jésus a opéré comme miracle, il est possible qu'il puisse l'opérer non seulement en toi, non seulement dans ta vie, mais il est aussi possible qu'il opère avec toi et à travers toi parce que tu es porteur de la présence de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu te dire qu'il est possible qu'en citant les héros d'Hébreu 11, que l'on vienne aussi placer ton nom. Il est possible que l'on puisse aussi placer ton nom quand on cite les noms des grands, quand on cite les noms de ceux avec qui l'Éternel a fait des exploits, ceux qui ont eu à faire des exploits avec l'Éternel. Il est possible que l'on vienne aussi glisser ton nom. Je ne crois pas que tu as été envoyé sur cette terre des hommes juste pour accompagner quelqu'un, non, non, non. Je crois qu'il est possible qu'en citant les noms de ceux qui ont bouleversé cette génération, qu'en citant les noms de ceux qui ont sécoué le monde, que l'on puisse aussi citer ton nom. Je ne crois pas que tu dois rester inaperçu sur cette génération. Je crois que tu es appelé à bouleverser cette génération. Je crois que tu es appelé à marquer cette génération. Je crois qu'il est possible que l'on parle aussi de toi. Cite-moi un nom que tu connais qui a eu à bouleverser le monde. Cite-moi un nom que tu connais, mais que Dieu a eu à utiliser. J'aimerais te dire qu'il est possible que l'on rajoute à cette liste-là aussi ton nom. Élisée, ce qui s'est passé avec Élie, il est possible que ça se passe aussi avec toi. Ce qui s'est passé avec Élie, il est possible que ça se produise aussi avec toi. De la même manière qu'Élisée a vu son maître monter, et il a pu bénéficier d'une double pension, je crois que de la même manière, il est aussi possible que tu vives ce que Christ a vécu sur la terre en étant homme. Il a dit, vous ferez plus que moi. Je m'en vais, je vous envoie mon esprit, afin que vous fassiez plus que ce que moi je fais. Je crois qu'il est possible que l'on puisse vivre les miracles que les apôtres ont vécu. Que dis-je ? Il est possible de vivre plus que ce que les apôtres ont vécu. Il est possible qu'en parlant de l'apôtre Paul, qu'en parlant de l'apôtre Jean, qu'en parlant de l'apôtre Pierre, que l'on cite aussi ton nom, puisse l'éternel te faire aussi du bien. Si l'éternel a fait des miracles à certaines personnes, ou pour certaines personnes, si l'éternel a eu à faire du bien à certaines personnes, il est possible qu'il les fasse aussi avec toi. Puisses-tu être le prochain sur la liste, de ceux à qui l'éternel va faire du bien, de ceux par qui l'éternel va passer, pour éclairer les mondes, de ceux à travers qui l'éternel va passer, pour changer l'atmosphère de ton milieu, de ton environnement. Puisses-tu être un porteur de la présence des dieux. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501